Bonjour, Daniel Dubroquin, paysan, producteur de pommes dans le Marmandé. Vous me connaissez davantage dans le domaine de l'Ovalie, peut-être, puisque j'ai eu la chance de fouler les terres de France, mais aussi étrangères, lors de mes voyages. Mais je suis là pour vous parler de la pomme, avec une production sur une terre que j'ai foulée aussi énormément, depuis une trentaine d'années déjà, pour mener à bien ces productions. La pomme floraison au mois d'avril, et ensuite, après la fleur, on retrouve des fruits qui ont ce calibre-là au fur et à mesure, ça grossit, pour terminer avec un calibre qui est un peu comme celui-ci. Alors, il y a plusieurs variétés, il y a des variétés sucrées ou des variétés acides, une composante des deux, acidulée un petit peu, qui permet de travailler sur différents plats, avec des compotes, des tartes, pour ce qui est des fruits à dessert, mais également sur des pommes acides, où on peut faire, pour les plus gourmands et les plus gourmets, bien sûr, du foie gras aux pommes, qui passe très bien, avec une pomme comme la granisse bis, qui est un petit peu acide, ce qui fait que le consommateur en utilise énormément. Il faut savoir aussi que la pomme, c'est le fruit quasiment parmi les plus consommés dans le monde entier, avec la banane et l'orange. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un fruit qui est facile à transporter pour les enfants, dans les écoles, pour mettre dans le cartable, pour mettre dans la poche de l'anorac. Et puis, il faut dire aussi que, depuis pas mal d'années, la médecine met un accent tout particulier sur la consommation de ce fruit-là, sachant que la pomme aide à combattre un petit peu le cholestérol, mais également à faciliter la digestion et permettre d'être un coupe-fin pour les gens qui font des régimes alimentaires, et ça, c'est très important. Vous savez ce qu'on dit chez nous, une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours.